Bonjour, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'ailleurs de vos abonnements. On est ensemble pour la guidance du mercredi 20 mai, guidance énergétique et intuitive. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Faites confiance à vos ressentis et ça peut être simplement une partie du tirage. Pour les guidances perso, vous avez mon mail et mes coordonnées sous la vidéo ainsi que le lien vers mon site internet. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a les tirages astraux, généraux, les taroscopes généraux qui sont trouvables facilement dans la playlist. On y va, c'est parti pour la guidance du mercredi 20 mai. Avec la triade, on a le silence et l'initiation. Ici, ça parle un peu tout seul. Ça parle du fait que dans une forme d'introspection, dans une forme de... Peut-être que vous avez une coupure de communication en tous les cas avec quelqu'un ou vous êtes un peu, vous, en retrait par rapport à la sphère sociale ou des choses comme ça. Vraiment un retour à soi-même. On vous dit que ce silence qui est un petit peu peut-être imposé ou choisi est véritablement porteur d'avancée. D'accord ? Avec la carte d'initiation, on va aller chercher en soi véritablement des compréhensions, des réponses, des ressentis qui vont valider quelque chose. D'accord ? Donc, c'est intéressant quand même. Peut-être que ce n'est pas forcément très confort, on ne va pas se cacher non plus, sauf si c'est délibérément choisi. Mais en tous les cas, ça nous permet de mettre au clair des choses. Véritablement, avec l'initiation, on capte des trucs. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière ? On a le 4 de denier, le 10 de coupe, l'ermite, le 7 d'épée, le 9 d'épée, le 9 de bâton et le cavalier de denier. Ce n'est pas franchement la journée la meilleure qui soit. On va dire qu'énergétiquement, ce n'est pas l'éclate. Bon, en même temps, ça ne peut pas être tout le temps. En même temps, on ne peut pas dire que ce soit l'éclate souvent, souvent non plus, vu que ça remue pas mal depuis un bon moment. Bon, là ici, on est sans doute, par rapport à ce qu'on est en train de vivre ici, ce silence, cet ermite qui fait surface aussi dans le tirage de manière concrète, qui est donc vraiment synonyme au niveau période importante de vie, puisque c'est un arcane majeur, d'introspection, de quête spirituelle, de quête de soi-même, de quête de compréhension de soi-même. Donc, ça vient véritablement répéter le message du silence et de l'initiation. Donc, pour ça, tout est OK. On va vraiment aller chercher en soi des validations, des compréhensions. Cependant, ce qui se passe ici, c'est qu'on a quand même une atmosphère, on a deux neufs, le neuf d'épée, le neuf de bâton, où on flippe, ça nous prend quand même vachement la tête et on flippe un peu de s'exposer. C'est d'où le silence, d'où on se trouve un petit peu enchaîné dans sa sphère mentale avec le neuf d'épée, qui fait que peut-être on n'ose pas trop sortir de ses sentiers avec le neuf de bâton. On n'ose pas trop verbaliser, parler. On a besoin de cheminer avant de pouvoir l'ouvrir, entre guillemets. C'est pour ça que du coup, on dupe un peu peut-être son monde avec le sept d'épée. On va masquer un petit peu là où on en est, ce qu'on fait, pour y aller tranquillement avec ce cavalier de nier. On y va tranquillement. On a peur de bouger les choses avec le cadre de denier, même si ce qui nous motive et ce que l'on recherche dans l'ermite, c'est ce 10 de coupe, cette satisfaction, cette joie, ce partage émotionnel que l'on pourrait avoir avec quelqu'un. On est vraiment en recherche de ça. Mais comme les choses ne sont pas abouties et qu'elles sont quand même assez prises de tête, on peut le dire, on la boucle, on n'en parle pas. On n'est pas forcément très honnête, peut-être vis-à-vis de l'autre avec qui on a le 10 de coupe en tête. Bon, on verra. Au niveau sentimental, on a le 8 de coupe, le 6 de bâton, la roue, le 2 de denier, la dame, la reine d'épée, l'as d'épée et le batteleur. Alors, tic-tac-touc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, oui, on a besoin, encore une fois, on nous parle de cette introspection. Le 8 de coupe, émotionnellement, il est chahuté. Il a été ébranlé émotionnellement. Il a besoin de se ressourcer un petit peu, de prendre du recul. Il a besoin d'aller explorer son monde intérieur. C'est vraiment comme la quête de l'ermite, c'est comme le silence et l'initiation. Je me retire, je me retire 5 minutes, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin peut-être de planifier aussi des choses parce que je sens qu'il y a un changement avec cette roue. Il y a un arcane majeur encore ici, j'ai le batteleur ici. Je sens qu'il y a un changement, il y a une nouveauté qui arrive. Je le sens, je le pense. Je l'ai en moi avec cet as d'épée. Et pour se faire et pour le faire de la meilleure manière possible, parce que je sens que c'est possible, le 6 de bâton, il sent qu'il y a moyen véritablement d'y arriver. Mais pour se faire, il a besoin véritablement d'aller à l'intérieur, avec le 2 de denier, d'être dans le moment présent, d'essayer de gérer au millimètre sans perdre trop son équilibre. Comment pouvoir accueillir cette nouveauté, comme le ferait la reine d'épée ici avec l'as d'épée juste après. Comment j'accueille cette nouveauté, comment j'accueille cette nouvelle potentialité dans ma vie et ce départ ? C'est dans la sphère amoureuse que je parle, parce qu'il y a vraiment une idée de vouloir démarrer quelque chose. Mais ça fait un moment que ça dure. Et ça fait un moment qu'on me donne les mêmes énergies. Je suis désolée. Ça prend un peu de temps. En même temps, il y a une forme logique. Une forme logique, et peut-être ça vous paraît redondant, mais je vous dis simplement ce que j'ai dans les cartes. Les changements ne se font pas en une journée. On aimerait bien, mais tous les jours, on vous rabâche peut-être la même chose pour vous accompagner dans ce changement pour certains. D'accord ? On ne pourrait pas faire, tiens, le mercredi 20, on vous encourage à aller vers ce changement. Et puis, il vous dit, vous avez fait ce changement. C'est super, on passe à autre chose. Non, on sait bien que ça ne passe pas comme ça. Alors, pour certains, sans doute, parce que quand c'est prêt, c'est prêt. Et puis, ça ne sera plus cette guidance. Parfois, on me demande, qu'est-ce qui fait que je suis en reliance avec vos guidances ? Parce que, simplement, moi, ce qu'on me fait tirer comme carte et comment on me le fait interpréter, j'interprète avec cette énergie. Et ces mots-là, cette énergie-là vous correspond. Et peut-être que dans un mois, ça va être un autre tarologue sur une autre chaîne où vous serez relié à son énergie, à elle ou à lui. Vous voyez, c'est vraiment faux. Il faut se faire confiance, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Alors, pour ceux à qui ça parle, je continue. Là, on est sur la sphère pro. On a le cavalier de bâton, la papesse. Alors, celle-ci, elle ne raconte pas grand-chose non plus. Le cavalier d'épée, ça cavale, niveau pro. Alors là, il y a une dualité énorme parce que j'ai l'impératrice qui, elle, elle a tendance à vouloir quand même pas mal communiquer. J'ai le valet de bâton et j'ai le battleur incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Au niveau pro, par contre, là, c'est très intéressant ce qui se passe. Voilà, donc idem, ça se trouve, il y a une ligne qui vous a parlé. Peut-être que le pro ne va pas vous parler. Vous ressentez. Avec là, j'ai quand même deux cavaliers. Donc, deux cavaliers. Le cavalier de bâton, bon, lui, c'est « Oh, j'ai la passion en moi, j'ai le feu, j'y vais, j'en brûle d'envie, je pars à toute blinde. » Le cavalier d'épée, il part encore plus à fond la caisse, un peu genre sans trop réfléchir. Il part avec son idée, il part comme une bombe. Et puis, c'est marrant parce qu'entre ces deux cavaliers, j'ai quand même la papesse, la grande prêtresse qui est, elle, très sage, très vieille, très pleine de savoirs, qui ne raconte pas grand-chose, mais qui va peut-être un petit peu canaliser les deux cavaliers, qui auraient tendance à vouloir un petit peu partir trop vite. Ce qui suit ensuite, c'est l'impératrice. Je pense qu'en fait, c'est drôle. En fait, ce qui se passe ici, c'est que ce sont les cavaliers qui viennent un petit peu bousculer l'impératrice. D'accord ? Donc, ici, professionnellement, il y a véritablement une envie très forte qui vient vous bousculer, alors que vous êtes dans cette espèce de sagesse, avec un mutisme profond, avec peut-être un plan professionnel qui mûrit depuis bien longtemps. Là, les cavaliers, si vous voulez, c'est comme si l'envie était forte, 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 au point que les cavaliers viennent ébranler la papesse qui, du coup, va être obligée, donc l'arcane 2, la papesse, de passer à l'arcane 3, l'impératrice, à l'expression de ce qu'elle veut faire, à l'expression d'aller véritablement vers l'extérieur avec l'impératrice. On passe du dedans vers le dehors. Et là, du coup, on est en mesure de proposer, de reconnaître son envie véritablement et d'en faire quelque chose finalement avec ce magicien, ce battleur qui est sur le point de démarrer quelque chose. Donc là, on vient à votre propre envie, votre propre passion vous réveille. Vous étiez peut-être un peu endormi, certains, sans jugement. Ensuite, en dos de deck, on a le voyage ici. Ça vient vraiment silence, initiation, voyage. On est en train d'explorer. Moi, je sens qu'on planifie, on a besoin de se rassurer, d'explorer un peu comment on peut faire, comment on va apaiser ses angoisses et ses peurs, comment on va faire un discernement pour pouvoir accueillir la nouveauté, comment on peut mettre ça dans sa vie, véritablement. Et ça, on a besoin d'explorer un peu. Ensuite, ici, on a la destinée, les honneurs, la maladie avec le béline et la sagesse. Pas de panique avec la maladie, sans rire. Les mots sont toujours un peu forts, mais ça veut dire tout un tas de choses. Et là, notamment, en fait, on sent qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui nous est proposé, qui nous est destiné. Pas pour en prendre le mot de la carte, mais en même temps, ça marche plutôt bien dans la phrase. Donc oui, effectivement, on a le sentiment d'aller vers cette nouveauté qu'on recherche depuis un moment, de la mettre en place. On sent que ça va être véritablement quelque chose de bon pour nous, dans lequel on va s'épanouir. On a simplement ce malaise qui persiste. Malaise plus que maladie, d'avoir le sentiment de s'épuiser, de peur de ne pas y arriver, d'y perdre des plumes, d'y perdre des plumes. D'accord ? Et pourtant, encore une fois, ici, on vous dit, vous êtes guidés, vous êtes véritablement protégés avec cette carte de sagesse parce que quelque chose en vous est en train de s'aligner. Franchement. Ici, nous avons la bienveillante avec l'oracle bleu et l'âme sœur. Bon, de toute manière, on le voit bien, il y en a, c'est le cas de, je veux dire, l'amour, il y a deux énergies principales. L'amour et la peur. Les énergies vont de plus en plus vite de nos jours, vous avez peut-être pu le remarquer, on est bousculé plus rapidement pour avancer, pour, voilà, pour tous ceux qui sont intéressés là-dedans spirituellement. Énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à aller vers une expansion de soi-même, une ascension, d'aller vraiment beaucoup plus vers l'épanouissement, l'amour de soi et l'amour, quoi. Et l'amour vient en face-à-face avec la peur. Et voilà, c'est les peurs qu'on est en train de faire chuter pour aller justement vers cet amour. Et puis, on le sait aussi, on est tous régi par l'amour la plupart du temps, quand même, même si on aime bien le travail. Et la vie, l'amour est partout, même dans l'amitié. OK ? Donc ici, on a la bienveillance, la bienveillante, pardon, et l'âme sœur. Donc oui, oui, il y a, en tous les cas, pour certains, des relations qui sont très fortes en vous, qui font que vous avancez beaucoup, qu'on vous travaille les peurs, qu'on vous travaille la connaissance de soi, l'amour de soi, afin d'aller de manière beaucoup plus saine vers cette relation d'âme qui vous appelle. D'accord ? La bienveillante, moi, c'est une carte qui me dit, qui me parle d'abandon, de s'abandonner, dans le bon sens du terme. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Avec l'oracle des miroirs, on a la famille, le retour, la maison, la culpabilité, la chance, la femme, et en dos de deck, le cadeau. C'est pas mal, quand même. Ça veut dire quoi, tout ça ? Il y en a, avec ces histoires d'âmes-sœurs, pour moi, franchement, c'est comme si, avec certaines âmes, on a le sentiment d'être à la maison. C'est véritablement ça qui se passe. Il y en a qui renouent véritablement avec leur famille d'âmes, l'âmes-sœurs, leur famille, la carte de la famille, c'est ça. Il y a un retour d'émotion quant à cette personne, un retour peut-être de cette personne, où on a le sentiment de rentrer véritablement à la maison. En revanche, il y a des choses qui, la culpabilité, des choses où on se dit mais on n'est pas encore en paix véritablement avec soi-même. On a des choses peut-être à se pardonner ou à pardonner à l'autre, mais il y a véritablement cette histoire de cadeau et de chance, une main qui vous est tendue, une proposition qui vous est faite, un coup de poker, un coup de chance, quelque chose peut-être d'inattendu, une surprise, quelque chose qui est... Il y a de la douceur avec la femme. il y a des opportunités ici. Il y a des opportunités, il y a une forme de légèreté, de douceur, de... La femme ici, moi, m'apporte de la rondeur, de la douceur. Vous prenez si ça vous parle. Le Sœur Indor a voulu en faire tomber deux. On vous dit de vous abandonner à la prière, c'est-à-dire à plus grand que soi. Ce n'est pas quelque chose de religieux, bien que si vous voulez prier, évidemment, vous priez, vous faites comme vous voulez. La prière est une énergie très forte et d'abandonner le drame. Je pense qu'ici, il y en a qui sont un petit peu dans des pensées qui sont répétitives et attention au scénario que vous faites dans votre tête. C'est hyper important parce que si vous créez des scénarios catastrophes, vous générez des scénarios catastrophes et ça, c'est important. OK ? Si vous voulez que ça trouve résolution assez rapidement, lâchez ça. Autant que ça soit possible. Voilà. En tous les cas, merci. J'espère que ça vous a parlé. Merci de votre écoute bienveillante. Vous retrouvez donc les tirages astraux dans les playlists. On se retrouve vite pour un autre tirage. Sentez-vous libre de liker, vous abonner, faire ce que vous voulez. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. on se voit bien. フ Sous-titrage FR ?